Je pense sincèrement qu'hier on est passé proche d'un drame sur le parvis ghanais en fait il était 20h50 55 à peu près c'était la fin de l'annonce de l'équipe de l'OM par Dédé Fournel on était donc en train de faire la queue on était encore des centaines parce que hier tout le monde est arrivé un peu tard au stade on était encore des centaines à l'attente de passer au tourniquet donc vraiment collé au stade et là d'un coup en fait on s'est retourné et il y a une vague de supporters de feuillet nord cagoulé habillé en noir qui est arrivée ils avaient des barrières à la main des fumigènes ils sont arrivés par vagues en fait ils ont passé les premières barrières qui sont faciles à passer c'est les barrières où on demande juste de bipper une première fois nos places quand on vient au stade et donc ils sont arrivés par centaines pour pour nous attaquer en fait et nous on était un peu pris pris au piège ça faisait vraiment peur on était pris au piège parce que on était bloqués contre contre l'entrée du stade quoi alors heureusement que la sécurité a eu le réflexe au bout de quelques secondes de faire passer tout le monde au tourniquet sans bipper les places et ça s'est plutôt bien passé les gens ont réussi à passer plutôt facilement mais c'était des scènes de chaos devant le stade les mecs de feuillet nord là ils étaient là pour ça et il faisait aucune distinction sur qui lancer les barrières sur qui lancer les fumigènes et des femmes et des enfants des personnes âgées et ça faisait c'est ça en fait qu'ils aient vraiment peur c'est de se dire que ils ont attaqué tout le monde n'importe qui qu'on était pris au piège dans notre propre stade et surtout qu'on les a un peu laissé faire quoi parce que les forces de l'ordre ont mis vraiment du temps à arriver on était seul face à ça les gens criaient pleurer courait dans tous les sens et des mouvements de foule donc au delà des attaques ça aurait pu faire à cause des mouvements de foule quelque chose de très grave je pense qu'on est vraiment passé à côté de du chaos hier à quelques minutes du coup d'envoi devant le stade